coucou tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien moi je vais bien et je vous souhaite une très bonne année une bonne et heureuse année 2021 j'espère que cette année sera meilleure j'espère que nous allons être meilleurs faire des choses différemment afin que 2021 soit meilleur aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler de l'habillement d'une maman quand elle sort avec l'enfant quand on a un enfant s'habille différemment de quand on sort sans les enfants si on soit avec les copines le chéri on ne s'habille pas généralement de la même manière plus encore quand on allait on doit s'habiller d'une certaine manière à ce que notre habillement soit pratique à donner le sang à bébé que ce soit pratique à porter le bébé que ce soit au dos ou dans un porte-bébé je vous raconte une histoire ce qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo c'est que j'arrive à l'hôpital en pédiatrie et à une maman avec un bébé elle a le bébé qui allait le bébé pouvait faire à peu près dans les trois cinq mois elle a porté un gant en fait le gant c'est ces robes basins là ou même en panne un peu droit qui épouse le corps bien brodé c'est à dire bien tapé mais laver le bébé au moment dans l'été l'enfant je vois s'asseoir et soulève la bille et ce temps elle sort le sein est de nos bébés j'ai dit non mais c'est pas possible c'est pas possible avec le gant de très bien habillé on est très bien sapé mais c'est pas pratique c'est pas pratique quand on soit avec un nouveau nez pour privilégier les habits qui sont ouverts sur le devant les chemises les blouses qui sont ouverts des mêmes des gants mais des gants avec son fait mais tu soit avec des boutons qu'on presse là soit fait coude spécialement les vêtements pour l'allaitement c'est pareil pour celles qui portent peut-être un cabas ou un ensemble pan bien tapé bien tissé bien cousu mais qu'un bébé qui allait au moment dans l'été soit son pan et soulève la bille elle attache le pan et son leçon pour donner à l'enfant vraiment c'est trop de tracasserie trop de tracasserie ou alors tu vois une maman qui soit avec les bébés de peut-être deux ans trois ans mais qui est sur le talon à un moment l'enfant commence les caprices il n'y a plus moyen faut soit mettre l'enfant au dos soit le porter soit courir après on a lavé le talon on couche on peut même se déboîter le pied donc aujourd'hui dans cette vidéo je vous apporte quelques idées de tenues pour sortir avec les enfants quelques idées de tenues simples pour sortir quand on a l'aide et quand on avait les petits enfants là ce sera pratique on peut courir on peut mettre l'enfant au dos et en même temps on reste femme c'est pas parce qu'on est maman qu'on doit sortir n'importe comment ou avec le pyjama avec les boutons parce qu'il faut que ce soit pratique pour habiller pour pour allaiter l'enfant ou bien pour courir après les enfants nous sommes des mamans mais nous devons être avant tout femme parlons maintenant de budget on peut s'habiller de manière simple s'en fait trop d'efforts et sans toutefois dépenser en prologie les belles pièces pas très chers quelques-unes heureux de remplir la maison de vêtements j'espère que cette vidéo va vous plaît j'espère max elle doit vous inspirer et qu'on ne verra plus les mamans souffrir pour affecter les enfants qu'on ne verra plus les moments se tordre se casser la cheville parce qu'on a mis un talon pour sortir les enfants alors que ce n'était pas le moment donc si cette vidéo vous plaît n'hésitez pas à liker à partager et je vous prie de me laisser un commentaire pour me dire laquelle des tenues vous a vraiment plu laquelle des tenues est plus pratique pour vous en fait moi je suis naturellement beaucoup plus chemise parce que ce sont des vêtements multifonctions donc tu peux mettre la chemise quand tu as l'aide tu peux mettre la chemise quand tu sois avec les enfants c'est pratique tu peux mais la chemise pour aller au boulot tu veux mais la chemise pour aller à l'église je prévise beaucoup plus la chemise pour l'allaitement parce que quand on vient d'accoucher même si on a pris du poids la chemise c'est c'est le meilleur aller c'est vraiment le top du top donc je vous attends commentaire je commence par ce look simple et classe une chemise le jean et le tennis c'est vraiment très pratique pour sortir avec le bébé on sait un look assez simple c'est un look passe-partout facile la déboutonner pour donner le sein à l'enfant le deuxième c'est également le look avec la chemise il faut chercher des belles pièces de belles chemises comme ça qui vont vous permettre de donner facilement le sein à l'enfant et être à l'aise quand vous sortez avec les enfants même si vous privilégiez les gants comme je l'ai dit chercher des gants qui ont des boutons sur le devant ensuite pour le même look je suis allé enlever les tennis et mettre la ballerine ce sont toujours des chaussures qui sont assez pratique pour sortir avec les enfants vous pouvez aussi mettre les talons mais pas les talons qui sont vraiment aussi même si vous avez la maîtrise des talons vous magie très bien avec les talons quand vous sortez avec le bébé pour les enfants opté pour les petits talons le troisième look c'est également une chemise ouverte sur le devant mais là c'est avec les boutons pression là quand le bébé commence à ne pas vous déranger c'est un seul geste propre tout ça s'ouvre et vous donnez tranquillement le sein à l'enfant sans vous gêner le quatrième look c'est toujours pas si je vais appeler ça tricot ou chemisier sans manche toujours quelque chose qu'on ouvre sur le devant c'est très pratique pour les moments qui allaitent ce que vous voyez si ce n'est plus pour les moments qui allaitent mais c'est un look pour sortir avec les enfants qui n'allaitent plus les enfants d'un certain âge là les talons que vous voyez ce sont des talons assez petits très facile on peut courir avec on peut mettre l'enfant au dos on peut même grimper les collines il n'y a pas de souci celui ci également c'est un look très simple c'est le même pantalon j'ai juste changé le tricot on n'est pas serré dans l'habit on n'est pas étriqué on est à l'aise quand on soit avec les enfants il faut opter pour les vêtements vous voyez avec ce look si même si l'enfant vous dérange vous vous le mettez au dos sans problème et rapidement c'est pas comme la robe ou en mettant l'enfant au dos votre robe va se soulever et c'est pas très agréable cet autre look c'est dans le même sens ici alors c'est une tenue de combat quand on soit avec les enfants même s'il faut courir même s'il faut sauter même s'il faut grimper là vous êtes à l'aise et vous n'êtes pas mal habillé vous êtes chic c'est pas parce que vous êtes maman que vous allez vous laisser aller c'est pas parce que vous êtes maman que vous allez mettre n'importe quoi sur vous juste parce que vous voulez être à l'aise donc il faut faire le nyanga mais garder ce côté pratique là vu que j'avais déjà ce tricot noir je sais pas moi si je vais appeler ça tricot noir colle roule longue manche j'ai mis cette jupe rouge pour vous montrer que ici par exemple ce n'est pas un look à mettre quand on soit avec les enfants la jupe est trop évasée et les chaussures sont très hautes j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère qu'elle vous a marqué j'espère que vous avez aimé les tenues j'espère que vous avez aimé le concept être maman femme avant tout donc pour celles qui tombent la première fois sur cette vidéo n'hésitez pas à liker à partager surtout vous abonner abonnez vous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo portez vous bien